mesdames messieurs bonsoir dans la première vidéo on avait déjà parlé d'un appareil d'une version miniature d'un appareil c'était donc la petite chambre graphlex speed graphique 2x3 pouces qui était donc une version miniature des chambres 4x5 on reste dans le même domaine avec un petit appareil tlr cette fois ci donc twin lens reflex et les appareils biobjectifs avec une visée poitrine cet appareil sensiblement il a été lancé dans les années 50 60 réellement c'est une version miniature donc des appareils moyen format 6 6 yashikamath yashikamath 124g toutes ces choses toutes ces choses là il utilise le film 127 c'est un film lancé en 1912 c'est ça par par kodak pour son appareil vest pocket différents appareils utilisent le film 127 mais le film qui reste en vogue c'est quand même le film 120 et le film 35 mm qui est utilisé par la plupart des gens c'est vraiment après guerre dans les années 50 60 que le format est démocratisé et que yashika lance donc son petit yashika 44 donc pour pour pallier à 7 à 7 à 7 mode en fait de la miniaturisation des appareils qui permet au final de garder une qualité relativement conséquente avoir avait avec un encombrement minimum au final parce que le format 127 ça fait des photos de 4 par 4 cm ou 4 par 6,5 voilà une petite bobine de film 127 c'est sensiblement le même principe que les formes que le format 120 ce forme de rouleau pendant une cartouche comme les films 35 mm ici une bobine de film 120 ici une bobine 127 à côté la différence de taille est sans équivoque le problème avec ces appareils c'est qu'ils sont bien beau ils sont bien mignon mais aujourd'hui en 2019 c'est compliqué de les utiliser car le film n'est plus fabriqué sauf il me semble par relais commercialise encore quelques films au format 127 j'ai vu des diapos il me semble aussi des couleurs et du noir et blanc mais ça doit revenir quand même assez cher et je pense pas que tous les labos développent du 127 le but aujourd'hui c'est de faire revivre ces appareils avec des films 35 mm qui sont beaucoup plus courants quand même on va pas se le cacher que les films 127 il y aura deux trois bricolages à faire deux trois petites modifs de l'appareil on voit ça côté bricolage donc pour pouvoir utiliser cet appareil avec un film 35 mm c'est très simple au final il va vous falloir un tournevis un tournevis plat parce qu'en fait il va falloir enlever une petite languette là vous en avez une ici il faut enlever celle du dessus moi j'ai déjà fait parce que j'ai déjà utilisé l'appareil mais donc vous avez les trois vis ici à enlever il ya la petite languette et le petit la petite roulette qui va partir également ça vous y mettez de côté au cas où l'appareil voilà vous le vendez ou je ne sais quoi tac donc vous prenez une péloche 35 mm et va falloir venir tout simplement la calée ici comme vous pouvez le voir ici il ya un petit il ya un petit peu de jeu sur le ici il va falloir tout simplement en fait prendre deux pièces de deux centimes et les scotcher ensemble pour pouvoir venir remplir l'interstice éviter que ça bouge et que ça fasse des décalages qui ne sont pas agréables ensuite un petit peu de scotch ici hop là on prend un petit rouleau comme ça un peu de scotch et il va falloir venir tout simplement scotcher l'amorce du film en essayant d'y mettre à peu près au milieu sur la bobine vide sur la bobine vide du hik a hop je fais ça un petit peu rapido c'est parce que et sinon il faut bien y faire attention pour bien que ce soit pour bien que ce soit centré hop une fois que ça c'est fait on revient mettre on revient mettre la bobine en place la petite bobine ici et normalement une fois que ça c'est fait on peut avancer le film de manière classique ce qu'il ya avec cet appareil c'est qu'il n'y a pas d'avancement automatique c'est à dire que vous pouvez tourner à l'infini sans que ça s'arrête à la prochaine vue ce que ce qu'il est possible de faire c'est en fait de faire des petits marquages clac clac pour délimiter une pause et compter le long de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 compter le nombre de le point et le nombre de petits bruits pour que ça passe à la pause suivante donc là en l'occurrence avec ce modèle ci c'est entre 35 et 40 petits petits bruits pour que ça passe à la pause suivante et donc voilà une fois que ça c'est fait on peut refermer l'appareil hop et l'utiliser comme un appareil classique il n'y a pas de cellules donc il va falloir prendre soin une cellule à main un petit peu se mettre ou alors une application pour smartphone il faut bien veiller également à boucher la petite fenêtre inactinique parce que le film un film 35 mm classique c'est sensible même à la lumière rouge donc bien boucher ici avec du gaffeur ou du scotch du scotch ou la lumière ne passe pas et après il est possible d'utiliser votre petit votre petit hik 44 il existe d'autres modèles de de petits tlr comme ceux ci et des relais flex des baby relais flex qui existent également il y a d'autres appareils au format 127 qu'il est possible d'utiliser de la même manière donc c'est une méthode assez sympathique pour faire revivre d'anciens appareils qu'on pense qu'on pense qu'ils vont devoir rester au placard une fois que la pellicule est finie de toute façon vous pourrez plus avancer le la molette d'avancement du film et alors du coup vous pouvez pas rembobiner comme ça la pellicule c'est à dire là normalement avec un film 127 vous pouvez la rembobiner machin pour pouvoir la sortir en lumière du jour là c'est le seul petit inconvénient c'est que quand vous finissez la péloche il va falloir aller en chambre noire ou dans un manchon de chargement encore une fois et ouvrir la tac enlever la bobine et rembobiner à la main directement la pellicule donc voilà c'est aussi simple que ça ça fait ça fait des c'est bas ça fait des photos assez rigolotes et moyen de faire des de faire de très belles choses j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'utilisation de cet appareil n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à la chaîne ah oui alors j'ai changé de nom maintenant c'est platy photo et non plus platy caméra parce que je trouvais ça trop anglophone alors que ça n'a ça n'avait pas spécialement raison d'être donc du coup platy photo je trouve que c'est plus en accord avec avec ma chaîne avec mon compte instagram donc donc voilà abonnez vous instagram dans la description à la chaîne youtube également donc voilà petit appareil qu'il est possible de trouver vraiment pas très cher sur ebay pour moins de pour moins de 200 pièces vous allez avoir un petit un petit tlr comme ceci il existe plusieurs versions celui ci c'est le modèle le plus basique avec alors il n'y a que quatre vitesses un trois centièmes un centième un cinquantième et un vingt-cinquième en plus de la pause de la pouce bulb il ouvre à 3 5 et voilà donc il ya d'autres modèles on peut mettre des compléments optiques il me semble pour faire un pour faire un léger télé ou un grand télé où il ya plus de vitesse il me semble qu'il y en a un couvre à trois cinq ou à deux huit je sais plus mais en tout cas il ya un moyen de s'amuser avec ces appareils de faire de très belles choses et d'avoir une créativité complètement accrue au final donc d'avoir de nouveaux moyens de de photographier à bientôt et donc on on